Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Européan Universalis IV, avec donc Venise bien sûr, 1706, encore pas mal d'années à jouer je dois dire, 115 ans, et je suis en train de préparer une nouvelle guerre évidemment, je suis toujours en train de préparer une guerre, il faut bien le dire. Ce sera cette fois contre le Mexique, je pense que mes navires sont presque là, alors ça c'est mes nouvelles armées qui sont en train, ouais. Alors ce que je pourrais faire d'ores et déjà c'est, tiens j'ai vu que j'avais oublié de faire quelque chose, il faut que je me maintienne des légitimisations sur les états pontificaux. Alors Rome pour l'instant j'oublie, mais par exemple Romagne ce serait bien. Alors Rome il faudra faire ça au fur et à mesure, mais pour l'instant c'est hors de question. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par mettre ça au maximum, puisque la guerre est imminente. Alors j'aimerais bien intégrer un de mes vassals pour en récupérer un autre. Mais c'est un peu difficile, je ne sais pas par lequel commencer, je pense qu'en fait Nadj, ce serait vraiment possible rapidement. Je vais essayer de faire un effort. Ça commence à être dur question diplomate là. La France c'est pas la peine je crois, c'était juste pour le fun. Non c'était juste pour occuper mes... Mes diplomates pour être honnête. Alors une nouvelle revendication ce sera sur le Dagestan. Ok. Ensuite est-ce que... Non on est toujours pas tout à fait près là. J'espère qu'ils ont pas trop refait d'armée. Ok là c'est bon. Et eux ils bug je crois parce qu'ils arrêtent pas d'avancer depuis tout à l'heure. Ah peut-être parce qu'il y a un navire... Il y a un de mes navires qui va et qui vient. Donc ce que je vais faire je vais tout de suite envoyer quelqu'un, moi qui s'occupait de ça. Je voulais voir si le Mexique avait refait des hommes. 39 000, non on va bien se battre. Alors ça vaut peut-être le coup que je ramène 90 000 hommes honnêtement. Je me sens un peu... À l'étroit là. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que je vais déclarer la guerre comme ça. Et... On en rajoutera au fur et à mesure s'il y a besoin. De toute façon le but c'est vraiment de leur prendre toute cette partie là. Et puis... Je crois que je m'arrêterai là. Et puis après il faudrait que j'aille en Californie. Ce sera la dernière zone en Amérique du Nord. D'accord. Bon je pense que je suis prêt. Ça va être des provinces qui... Ça m'étonnerait qu'il ait construit beaucoup de forts. Donc ça va être assez rapide. Ok là c'est bien. Il faut vraiment les aider. Ah ils y sont presque. A la rigueur je préférerais lancer l'intégration avant de lancer ma guerre. Le faire revenir. Ils sont en train de... De se convertir. Bon je crois que je les convertirai moi-même. Ouais on va pas essayer... Là il faudrait vraiment aller à 190 avant de déclarer la guerre. Allez sérieux. Ça c'est la suite. J'ai pas vraiment l'intention de les faire grossir plus. Déjà les avoir vassalisés c'était pas au programme au début. C'était la cerise sur le gâteau. Exiger l'annexion. Ça va être relativement rapide. Je suis resté sur du 6-6. Qu'est-ce que j'ai fait déjà ? Je me rappelle plus. Ma mémoire me fait défaut. Ouais j'ai gardé le 6-6-6. Alors bon. On verra s'il règne les 4 ans. Donc là j'ai refait mes armées. Je suis pas à ma limite. Donc je pourrais toujours continuer à me développer. En commençant par cette armée de mercenaires par exemple. Il me manque 4 canons. 7 infanteries. Ah bah c'est bien ça. J'ai pile poil 4 canons. Et 7 infanteries. Alors le problème des mercenaires c'est qu'ils sont plus du tout à jour pour la plupart. Mais pfff. Ça me saoule un peu de tout refaire. Alors je pense que ceux qui sont dans les colonies je les laisserai purement et simplement tomber. Il doit avoir 150 ans de retard ceux-là. Minimum. Donc je peux y aller. Je pense. J'ai lancé mon intégration. Ils ont toujours pas d'allié. Déclarer la guerre. Prendre la capitale. Alors je ne sais même pas où est la capitale du Mexique. Ils l'ont mise où ? Ah putain. Souvent on est pas facile à localiser parce que... Alors j'aurais bien aimé que ce soit ça mais c'est pas ça. Là il y a un fort mais je vois pas de couronne. Ah putain. Bah non. Non. Ah elle est là. D'accord. Ça m'oblige un peu à venir en bateau je dois dire. Donc ça tombe bien. J'ai rappelé 30 000 hommes de plus. Enfin bientôt. Ils vont arriver. Prendre la capitale. J'appelle pas mes alliés évidemment pour de toute façon ils viendraient pas. Et c'est parti. Il va falloir que je surveille parce qu'on est sur des très très grandes distances évidemment. Donc je pense qu'ils vont pas arriver tout de suite mais quand ils vont arriver... Ils vont arriver avec leurs 30 000 hommes d'un coup je pense. Alors la bonne nouvelle c'est que tout de suite la Floride vient m'aider. Je vais lui donner des objectifs. A la rigueur s'ils pourraient servir d'appât là. Pour m'aider à localiser l'armée ennemie. Ce serait plutôt cool. Ok là c'est fini. Il va falloir que je trouve une nouvelle utilité à cette armée. Pourquoi j'ai pas... Je crois que j'ai oublié de lancer mon insulte. Je veux faire plein de trucs et du coup parfois j'en oublie quelques-uns. Je reviendrai c'est pas grave. Ouais là c'est déjà occupé. Ça va être très rapide. Ils ont pas de forme mais... Faut pas que j'avance trop vite non plus. J'aimerais vraiment que la Floride se lance un peu devant. Allez voilà. Donc ça c'est toute leur armée grosso modo. 14 avril on sera là avant eux. Ils ont un leader 402. J'ai le même leader donc ça va pas le faire. Moi je pense qu'on aura quand même 60 000 hommes. Et les renforts sont en route. Bon évidemment ils arriveront pas à temps pour cette bataille mais... J'espère ne pas perdre cette bataille. 14 avril. 18 avril c'est parti. Ouais je pense que les renforts vont bien nous aider là. Ouais ça devrait le faire. Première victoire. La question c'est... Est-ce que j'aurais gagné sans mes alliés ? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Bon mais en tout cas c'est bien. C'est que ça nous donne du temps maintenant. Avant de les voir revenir. Il faut d'abord qu'ils aient fui. Après il faut qu'ils regagnent leur... Leur morale. Donc mine de rien ça nous donne pas mal de temps pour nous préparer au prochain assaut. Je pense que les renforts auront le temps d'arriver. Ah merde je peux pas trop me permettre de perdre. Ah je peux rien me permettre des deux là. La tradition républicaine je veux pas descendre en dessous de 50. Ah tant pis je vais perdre instabilité. Ça commence à être un peu dur là. Alors d'accord d'accord. Là je vais... J'étais obligé de continuer par là. L'avantage c'est que là on est en montagne. Alors est-ce que la Colombie vénitienne a des envies d'indépendance ? Honnêtement ça m'étonnerait. Non loin de là. Donc j'augmente les taxes. Alors c'est parti. Il pourrait continuer à se diviser là. Ce serait plus à mon avantage. Ah une colonie de plus. C'est bientôt le Canada ça. Donc ça j'ai dit que j'allais le détruire je pense. J'aimerais bien les langues que naît. Je sais pas combien de... Combien d'années de retard ça représente mais... C'était quoi ? C'était de l'infanterie ? Tertiaux améliorés. On peut pas les voir là. A6 parce que... Afficher les unités dépassées. Ils datent de quand ? Tertiaux améliorés. C'est bête qu'il n'y ait pas l'année. C'est quand même du niveau 19. Donc c'est un peu de retard. Qu'est-ce que je fais ? Je jette. Ah ça me fait mal au coeur de jeter. Je pourrais les garder ici. C'est des troupes coloniales. Ouais je vais les garder. De toute façon je suis loin de ma limite. Alors que font... Que fait mon armée là ? Je sais pas où elle est encore. Là faut que je me méfie parce qu'ils vont pas tarder à revenir je pense. J'ai cru voir d'ailleurs du mouvement. Alors ça je vais mettre ça à la Floride. Ça je pourrais mettre ce fort là. Moi ce que je veux c'est juste 10 territoires à la rigueur. Donc on va peut-être pas trop non plus insister dans cette guerre. Ce serait bien ça d'avoir la capitale. Ce serait assez décisif pour ce qui est du score de guerre. Pourquoi ils veulent pas se regrouper eux ? Ah c'est parce que c'était pas une... C'était pas une armée automatique. Ok donc là on va s'en sortir. Voilà les renforts. J'espère qu'on va s'en sortir justement. Ouais je pense que c'est bon. Ce que j'ai envie de faire c'est d'y aller directement en bateau là mais... J'aimerais pas que ma flotte se fasse intercepter. Je peux essayer. Donc là j'ai l'impression qu'ils vont attaquer cette armée. J'espère qu'elle tiendra le temps que mes renforts arrivent. Moi je dis que oui. Je pense que c'est des bons combattants. Ils sont pas comme moi. Ils ont pris des... Ah non il évite plutôt qu'autre chose. Ah bon ça ça devrait être géré. Ah c'est même pas... Non c'est pas chez moi. Ok donc là je vais prendre les territoires qui sont là-bas. Bon. Il s'agirait quand même de... De se diriger vers la capitale adverse. Ça m'aiderait. Oh alors ça par contre faut pas que je loupe l'occasion. Ah je vais arriver trop tard. Et merde. En plus elle a rien perdu quasiment comme organisation. Là il va me falloir un général quand même. On est sur de la montagne. Là je vais me faire massacrer. Sauf si j'y vais avec vraiment tout ce que j'ai. Allez c'est parti. Il faut vraiment que j'amène le surnomble. En montagne. Je crois pas avoir un leader exceptionnel comme d'habitude. Alors par contre ce que je vais faire c'est enlever les... Les marches forcées parce que pendant ce temps là on gagne pas de morale. Ah non c'est parce qu'ils ont réussi à se faire conquérir des territoires par les Etats-Unis peut-être. Ah non c'est parce qu'ils ont réussi à se faire conquérir des territoires par les Etats-Unis peut-être. Tiens une autre armée ennemie. Ils sont pas très nombreux. Je peux pas avancer à cause du fort. Donc là je vais être bloqué en clair. Bon on va... Donner quelques objectifs aux Floridiens. Je sais pas si on dit les Floridiens. Je pense que oui. D'accord, d'accord. Ok. Donc on est à 14. Peut-être que ça suffirait. Je pense que les territoires vont pas valoir grand chose. Ah mais pour l'instant... Ah c'est parce que j'ai pas de forteresse dans la région. Faudrait vraiment que je prenne celle-là en fait. Tant que je l'aurais pas fait... Tant que j'aurais pas fait ça j'aurais pas de... J'aurais pas de paix en clair. Ce que je vais aller faire vite fait c'est chercher... Cette armée-là. Du coup j'ai un petit problème de colonie là. J'en ai pas assez. Ah ça c'est une colonie. Bon j'en voudrais pas donc... Le problème c'est que j'ai lancé une colonie là sans mettre de troupes. Faudrait vraiment que je ramène des troupes. Alors ça m'embête de ramener 30 000 hommes mais... Là je peux mettre 1000 hommes pour l'instant. Là je vais en lancer d'autres. Ah c'est compliqué parce que... Je vais attendre que les troupes soient arrivées ici. Ok ensuite... A la rigueur je pourrais... Ramener ceux-là. Ça fait un gros chemin à parcourir. Ouais je vais faire ça. Faut pas que j'oublie parce que ça ça va être dans... Ils vont mettre 6 mois à traverser. Donc du coup demi-tour pardon. On va se remettre ici. 50 points administratifs. Ouais je suis preneur. Ah j'ai oublié un truc. Oui. Donc combien d'années la science ? 7 ans. Donc je peux dépenser en clair. Beaucoup de points à mon avis. Alors si je regarde ici. Salento, Syracuse. Tout ça c'est des provinces que je peux développer. Ah mais je peux plus. Il faut que je les développe en... Toutes les deux en même temps. Surtout que j'ai pas fait... Tiens je vais faire la production. Alors Salento, Syracuse, tout ça je pense que c'est en Italie. Sauf que... J'ai dit peut-être des bêtises mais... Non Salento c'est là. Ouais c'est pareil je vais la développer économiquement. Celle-là elle est pas encore tout à fait... Ça me permettra de développer les réserves aussi. Encore un coup peut-être ? Non je vais quand même garder. Je vais juste mettre un point ici. Pour augmenter ce chiffre un petit peu. De la laine. Ok. Canada français a déclaré la guerre à notre colonie. Canada. Ouh ça c'est pas bon. C'est soit pas bon, soit très très bon quoi. Parce que... Imposer la paix. Non. Je choisis de me ranger aux côtés du Canada évidemment. Je vais quand même attendre un peu. C'est peut-être le... On va peut-être se retrouver en guerre contre la France dans l'histoire. Alors ceci dit j'ai les moyens financiers. Y'a pas trop de soucis. On va voir. On va d'abord gérer cette guerre. Enfin essayer de la gérer. J'ai réussi à gagner une bataille là ? Ah ouais. Je m'attendais pas à ça. Je vais enlever ce navire là. Je vais le mettre au repos vite fait. Bon alors du coup il faut que je prenne un fort sinon j'aurai pas de... J'aurai pas de paix. Et je pense que dès que j'aurai mon fort j'aurai ma paix parce que... On verra. On verra. Je m'avance trop là. J'aurai pas de paix. Alors là je suis quand même un peu inquiet. J'avoue. Alors c'est une guerre entre eux. Ouais. Normalement on devrait pouvoir en faire quelque chose de cette guerre. On va voir qui va gagner. Si ça se passe mal pour ma colonie j'interviendrai. Sinon y'a pas de raison. Peut-être que la France va imposer essayer... A l'autre manière elle va essayer d'imposer la paix. Elle va peut-être faire comme nous. Et du coup là on sera obligé d'intervenir. Si la France intervient... On va pas rester... Regarder notre colonie se faire massacrer. Comme ça. Merde c'est où ça ? C'est un nom que je connais pas j'avoue. Mais ça c'est pas pratique ceci dit. J'ai une armée pas loin. Enfin pas trop loin. Bon eux j'espère qu'ils vont pas trop me saouler. Ah je crois que j'ai pris mon fort là. Ah non ça ça commence à être chiant. Ah oui bah comme ça c'est... On va tout régler d'un coup. C'est pas plus mal. Alors. Là j'ai pris mon fort. Donc on va... Essayer d'avancer. Si je prends ça ça suffit pas. 2, 4, 5... Non ça suffit pas. Il faut que j'aille plus loin. Ouais c'est parti. En plus là ce serait dommage de s'arrêter là. Parce que maintenant que j'ai pris... Le fort. Je peux m'avancer vers la capitale. Alors il doit avoir une armée quelque part mais... J'ai l'impression qu'il l'a vraiment fait reculer. Et eux ils ont plus d'objectifs ou ils veulent juste plus travailler ? Je crois qu'ils veulent juste plus travailler. Les floridiens. Ouais ça j'ai pas trop le choix. On va résoudre ça évidemment. Tiens les voilà. Ils sont nombreux maintenant. Ils sont 40 000 mine de rien. C'est en jungle. S'ils veulent m'attaquer sur de la jungle je suis pas... Je suis pas contre. Je pense que je gère. Alors un petit... C'est bon on arrive. J'espère être arrivé avant eux. Ouais. Ça aide d'être arrivé avant eux. Ok. Je vais m'occuper de ça vite fait. Enfin vite fait. Assez rapidement. Donc la France n'est toujours pas intervenue dans cette guerre. J'ai l'impression qu'on est en train de la perdre. Ah ils sont 9 000 quand même. Bon on va voir. Tiens là ils ont bougé. Donc je vais en faire de même. J'ai plus de leader là. Ah c'est vrai que je suis vraiment... J'en ai un qui est mort je crois. Du coup je vais en reprendre un. Ah il est pas mal pour une fois. Oh merde là par contre il va falloir qu'on se batte je crois. C'est bête parce que je vais avoir la position défensive pas forcément à mon avantage. Ça risque de me coûter cher. Ouais j'espère qu'ils vont... Je les ai pas mis en marche forcée. Je me disais... Ouais c'est bon. Ah en plus j'ai quand même réussi un gros siège là. Donc peut-être que ça suffira. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Enfin après c'est vrai que autant se gaver un peu. Alors pas sur la colonie. Je la veux pas sa colonie moi. Mais sur la côte. Ah honnêtement. Pourquoi se gêner ? On l'a conquise ce territoire là ? Je sais plus. Il me semble que oui. Ici pour le fort. Non je peux pas. Ok bon je vais m'arrêter là. Ça fait beaucoup de provinces. Alors c'est pas vraiment des provinces très riches. D'ailleurs ça fait pas beaucoup de... De surexpansion. Je pense pas qu'ils aient beaucoup d'argent à me donner. Bon c'est toujours ça de pris. Parce que ça va me permettre d'avoir mon marchand assez rapidement. C'était là évidemment tout le but. Et moi maintenant mon but ça va être... Ce que j'aime bien en plus c'est que j'ai coupé le pays en deux. Donc ça c'est toujours très intéressant. Voilà ça coûte quasiment rien à légitimer. Honnêtement. C'était quand même une bonne opération. Ça va prendre un peu de temps parce que j'avais aucune légitimité à faire ça. Et très vite j'aurai ma nation indépendante plus mon marchand. Alors je pourrais pas m'appeler Mexique parce que... Enfin... Ils veulent l'accès militaire alors qu'on vient juste d'être en guerre avec eux. Je rigole. Bon. Alors je vais essayer maintenant de m'imposer face au Canada. Alors lui, je vais l'envoyer sur Gênes. Ou peu importe, Gênes on va dire. Là, on va embarquer. Et je vais essayer d'imposer... Alors je pense qu'ils... Ils accepteront pas si je leur dis... Imposer la paix. Du côté du Canada... Alors... Je me range au côté du Canada... Vénitien. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Oui, Canada, c'est moi. Donc envoyer. Et voilà, me voilà en guerre contre la France comme prévu. Alors... Y'a pas grand monde en face. Y'a Thuringe, S, la France... J'espère qu'ils vont pas avoir trop d'alliés. Nadj, Plata, La Savoie. Ok, ça c'est bon. Je vais évidemment appeler mes alliés. Je pense qu'il y a que la... Ah non, la Scandinavie me rejoint. Je pensais qu'il y aurait que la République des Deux Nations. Mais non. Pas forcément. Ça représente beaucoup d'armée, la République des Deux Nations. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Donc là, on s'apprête à faire une très très grosse guerre, évidemment. C'était pas prévu au programme. Je vais activer mes forts. Comment je fais ? J'active que ceux dans cette région-là, peut-être. J'espère qu'il y aura pas trop d'armée rapidement. Histoire que le nombre de troupes puisse réaugmenter la garnison. Alors, ce que je vais faire... Normalement, je dois pouvoir me prendre la flotte française si je m'organise bien. Donc, je vais me réunir. C'est une guerre qui va me coûter cher. Faut pas espérer faire la guerre contre la France à l'économie. J'espère profiter, évidemment, de mes alliés. Alors, pour l'instant, quand je vois le nombre de forts que la France peut posséder, là... Il en a détruit aucun de tout ce qu'il a conquis, là. Du coup, il a 4 forts à suivre. C'est assez impressionnant. Donc, le but... Enfin, le but de la guerre, ça va être... Conquête Canada, France, Shizedek. Donc, il faut absolument que je les empêche en permanente de prendre Shizedek. Pour l'instant, c'est mal parti. Mais déjà, à la fin de la guerre, ça nous fera plus 25 dans le score de guerre. Et ça, c'est un gros avantage pour nous. Ensuite, il va falloir que je gagne des batailles. Il n'y a pas le choix. Mais j'espère que mes alliés vont m'aider de manière sérieuse. Je pense que les deux nations vont nous aider. S'ils ne sont pas embarqués dans une autre guerre... Non, je n'appelle pas vraiment ça une guerre, ça. Ça devrait bien se passer. Ils vont très vite la conclure, j'espère. Bon, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour cette première guerre. Deuxième guerre contre la France.